Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va préparer très simple, j'ai deux coqueletes avec la sauce, les ingrédients, il n'y a pas grand chose, deux oignons, quatre aïs, on aura un peu de pisse et on va faire la fameuse gnocchi. On va commencer à découper le poulet d'abord et après action. Bon ben on va découper grossièrement, regardez, avec l'ail, voyez, ils sont là les l'ail, voilà assez grossièrement, on va procéder les cuissons, c'est tout simple, on va mettre un peu d'eau, pas beaucoup bien sûr, voilà, et on commence à mettre les, un petit peu de culcuma, un peu de, pas plus quatre roues si je trouve, voilà, voilà, on ne met pas trop, juste un peu, bon il ne veut pas, là ça y est, il est un peu, voilà, ça c'est bien, voilà, on ne met pas de sel dedans, parce que j'essaie de manger sans sel, on s'allume, voilà, et voilà le poulet qui était découpé, lavé, bien sûr, ils sont tous là, voilà, et tout doucement, on va mettre dedans, voilà, moi j'enlève le pot complètement, parce que nous on n'aime pas, et quand on met en, quand on sur le feu, complètement, après je vous montre comment il faut préparer le gnocchi, c'est facile, c'est pas dur, c'est des pâtes fraîches, mais on peut faire toujours acheter des pâtes, ou du riz, ou des pommes de terre, chacun comme il le veut, regardez, il n'y a pas beaucoup d'eau dedans, voilà, et on va commencer le cuisson, alors cuisson à peu près 20-25 minutes, alors ça c'est assez rapide, après je vous montre, alors pour la préparation de gnocchi, c'est tout simple, on met de farine, bon à peu près je met un demi kilo, de moitié d'un kilo, voilà, regardez, je ne sais pas combien, mais je peux ça, peut-être un petit peu de plus, c'est pas grave, après, je vais mettre, regardez, des oeufs, 5, on va verser dedans, voilà, ça c'est fait, et je vais mettre un peu de sel, voilà, ça c'est pour les pâtes, un peu de sel, les pâtes, et je vais aller chercher un peu d'eau, parce qu'il faut de l'eau, impérativement, alors pour la mélanger, moi je mélange la main, je mets un tout petit peu d'eau, regardez, et les pâtes, il ne faut pas être liquide, parce que s'il y a trop de liquide, ce n'est pas bon, il ne faut pas être trop épais non plus, parce qu'après on n'arrive pas à le faire, alors il fallait un petit peu plus épais comme des grains fraîches, regardez, voyez, on se mélange, regardez, c'est pas trop épais, c'est pas trop liquide, après on verra s'il y a besoin d'encore un peu d'eau, mais à l'habitude je ne mette pas beaucoup, juste un peu, juste pour la mélanger, voilà, regardez, ça c'est vraiment facile, après je montre comment je l'ai fait, j'ai de la chance parce que j'ai un appareil qui faut de l'egnoki, bien sûr c'est pas électrique à la main, mais ça fait affaire, je mette encore un peu d'eau, un petit peu, allez, j'ai oublié de vous dire, moi je n'utilise pas l'eau de robinet, parce que je n'aime pas, parce qu'il y a trop de calqueur dedans, regardez, vous voyez, ça suffit, on mélange, bien comme il faut, voilà, regardez, il était bien fait, il y en a assez, il est assez épais, il n'est pas liquide, et c'est facile à faire, après, je vous montrerai comment j'ai fait le gnocchi, avec les poulets, le poulet c'est tellement épais, simple, que tout le monde peut le faire, moi j'utilise le coquelette, mais on peut le faire, bien sûr, avec un poulet normal, mais comme ça, l'idéal, ce n'est pas cher les coquelettes, pas cher les coquelettes, alors je préfère, parce que c'est plus viteux à cuire, un quart de 20 minutes, c'est fait, voilà, il y a un truc qui s'est fait, et c'est bon, on va laisser reposer, et on revient après, de suite, voilà, c'est ça, les pâtes, regardez, ce n'est pas trop épais, ce n'est pas trop liquide, c'est juste ce qu'il faut, voilà, alors là où il bout, on va continuer, on va continuer à faire le gnocchi, regardez, ça bouge un peu, ouais, alors, j'ai mon appareil, voilà, j'allais le chercher, voilà, ça sort, ça fait un appareil, alors, on va se laisser s'il te plaît, lave-le, voilà, les pâtes, elles ont bien reposé, pendant un bon demi-heure, voilà, voilà, on va tous remettre ensemble, voilà, c'est la plus facile à faire, voilà, si j'arrive, voilà, les pâtes, on va mettre dedans, une partie, une à deux, voilà, il est plein, très bien, on va le mettre là, ça, il ne me dérange pas, voilà, et là, on va le prendre, regardez, ça vite se fait, bien fait, le gnocchi, se fait, regardez, c'est facile, tout le monde y peut faire, moi, j'achète tout ça, en Chine, parce que j'avais un à la main, mais ça me fait chier, alors, j'ai trouvé ça en Chine, et, regardez, la gnocchi, dès le moment qu'elle remonte sur la surface, les pâtes, elles sont bonnes, on va attendre juste une minute, qu'elle cuisse, voilà, regardez, pratiquement, il ne reste rien, voilà, je vais prendre, je vais mettre l'endroit, voilà, je le mélange un peu, regardez, voilà, je vais mettre le couvercle, j'attends qu'il boue, juste à quelques, quelques secondes, et là, j'ai enlevé les pâtes, et la gnocchi, c'est fait, et c'est facile, attendant, on va regarder le poulet, regardez, le coquelette que je l'ai fait, c'est presque fini, voilà, maintenant, il manque que les pâtes, et après, on peut manger, voilà, alors, on va regarder notre poulet, parce que ça, ça termine, regardez, vous voyez, un peu de la fumée, voilà, le poulet, c'est terminé, j'arrête, et on va regarder le gnocchi, voilà, le gnocchi, regardez, je l'ai mis dans l'eau froide, déjà, au commencement, parce que déjà, il faut enlever, toute la farine, qui est dedans, c'est un peu chaud, je l'enlève, regardez, ça, je vais mettre, les herbes, de côté, et là, je vais le rincer, complètement, ne vous inquiétez pas, c'est des pâtes fraîches, il n'y a pas de problème, un peu chaud, mais, ça va le froidir, et comme ça, les pâtes, il y en a qui sont, un peu trop cuits, alors, ça, il va reprendre, il va durcir un petit peu, il va reprendre bien comme il faut, regardez, je le lave, comme ça, il ne va pas décoller, regardez, voyez, ça, c'est les fameux gnocchi, qu'on fait, assez habituellement, en plus, c'est pas cher, allez, il y a 2.000 kg de farine, 5 heures, et voilà, un peu de sel, et un peu de farine, voilà, on va laisser goûter, complètement, et on va procéder, on va procéder, on va manger, voilà, tout à l'heure, c'est le gnocchi, le gnocchi que je l'ai fait, voilà, je fais ce qui est tombé, la téléphone, voilà, elle aussi, c'est pareil, regardez, les pâtes, il n'est pas collé, regardez, voyez, sans matière de grasse, bien entendu, voilà, c'est bon, merci, voilà, après, on va aller voir, le viande, la coquelette qu'on a fait, regardez, regardez comment il est joli, voilà, un peu de sauce dedans, comme ça, ça passe, voilà, voilà bon appétit à vous tous voilà